Le premier compact avait tenu ses promesses en permettant l'accroissement de la production agricole par la technique de l'irrigation et le désenclavement des zones de production. Nous avons bon espoir qu'avec la collaboration de notre partenaire américain, le second compact destiné au renforcement du secteur de l'énergie, conformément aux objectifs de la vision du président Macky Sall décliné à travers le plan Sénégal émergent, connaîtra le même succès. Notre coopération avec les États-Unis d'Amérique n'exclut pas le secteur des échanges. Je pense naturellement à l'African Growth Opportunity Act, qui permet aux pays respectueux des droits de l'homme et des principes de bonne gouvernance de bénéficier de facilités pour exporter leurs produits vers le marché américain. Là également, sa réputation de démocratie et d'État de droit a valu au Sénégal une place sur la liste des pays éligibles à tirer profit de cette belle opportunité. Dans un contexte d'insécurité permanente, nos deux États coopèrent de façon étroite pour juguler les menaces à la paix, à la sécurité régionale et mondiale, telles que le terrorisme et la criminalité transfrontalière. L'Afrique est en ce moment secouée par de nombreux conflits et un retour à la stabilité ne peut se faire sans les Africains. La situation en Libye en est un parfait exemple. Toutefois, ces États n'ont pas assez de moyens pour venir à bout de ce fléau qui ont pour nom terrorisme et narcotrafic. Et je voudrais saluer ici le rôle très important que jouent les États-Unis d'Amérique, notamment en matière de formation, de soutien logistique, mais aussi de renseignement. La mise en œuvre de moyens nécessaires ainsi que l'attribution d'un mandat robuste, notamment au Mali, sont plus que jamais inévitables. Dès lors, il reste urgent pour l'Afrique de mettre en place son propre système de financement en vue de l'acquisition de matériel pour permettre une intervention efficace des initiatives dans les zones du Sahel. Je pense au G5 Sahel, de même qu'à la coalition pour le Sahel. A ce propos, la proposition du président Macky Sall consistant à faire financer une partie de cet effort par nos ressources propres doit être sérieusement étudiée. L'Afrique doit d'abord compter sur ses forces. Et c'est ça l'idée du président Macky Sall qui propose à la communauté internationale que l'on puisse affecter 1% de nos déficits budgétaires aux questions de sécurité pour toute l'Afrique. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique est confrontée à des défis majeurs liés à l'insécurité et au terrorisme et à besoin des États-Unis d'Amérique qui sont un allié stratégique pour un retour définitif à la paix et à la stabilité. C'est d'ailleurs le lieu de remercier le gouvernement américain pour sa participation à la sixième édition du Forum international de Dakar sur la paix et sur la sécurité en Afrique, tenu au mois de novembre dernier ici à Dakar. Enfin, dans ce domaine et dans bien d'autres, nous espérons que notre partenariat sera davantage renforcé par la récurrence des visites de ce genre qui sans doute participeront à hisser nos relations de coopération à un niveau encore plus élevé. Croyez, M. le secrétaire d'État, cher Mike Pompeo, que c'est avec un plaisir renouvelé que le peuple sénégalais vous accueille au pays de la Teranga. On dit chez nous, Dalal Akdiyam. Merci. Maintenant, mesdames et messieurs, je donne la parole à M. Michael Richard Pompeo, le secrétaire des États-Unis, pour sa parole. M. Pompeo, vous êtes bienvenue. Merci. Merci. C'est great to be with you all here today. Foreign Minister Baugh, thank you for your warm and true demonstration of Sénégalais hospitality. I have felt it at every stop during my time here. And I am confident, too, that in 2022, the athletes who come from all across the world for the Youth Olympics, that they'll be welcome, too, with big embraces and warm smiles, just as I have been. That's quite an accomplishment. It'll be a very special time here just a couple years off. It was special, too, for Susan and me to have the opportunity to worship this morning with brothers and sisters from Sénégal and other countries at the International Christian Fellowship here in Dakar. Susan and I will never forget that. I want to thank President Sall as well for hosting me at the absolutely beautiful presidential palace. This is the beginning of my first trip to sub-Saharan Africa as Secretary of State. There was no better place to start than right here in Sénégal, a vibrant democracy, rich in culture and history. The United States is proud to count Sénégal as one of our closest friends on the continent. And one of the surest signs of our friendship, too, is the fact that our private companies flock here to Sénégal. During our meeting, I congratulated both the President and the Foreign Minister on the newly discovered energy reserves off the coast. American firms like Cosmos Energy, Halliburton, Baker Hughes are all helping to develop these resources so that they benefit the Senegalese people, not foreign actors. The last few days have brought even more good news. Bechtel and local Senegalese partners are building a road from Dakar to St. Louis. And Philadelphia-based ABD Group and the Ministry of Economy agreed to new financing for schools and for housing. We celebrated this earlier today with the signing of MOUs as well between General Electric and companies here. Two of them. The first will modernize Senegal's health care infrastructure with updated equipment and a new medical center for burn victims. Another will upgrade power plants to provide more Senegalese with electricity. Finally, American company Weldy Lamont is also increasing electricity access, signing an MOU with Sénélec to expand the electrical grid. This comes on top of what Foreign Minister Vaughan talked about with the Millennium Challenge Corporation Compact. We'll provide energy to rural areas, just signed over a year ago, generating electricity throughout the country. Five solid examples of great partnership between private industry in America and the same right here in Senegal. President Trump's Prosper Africa initiative is making the kinds of deals signed this morning possible. The State Department is working to help female entrepreneurs in partnership with the White House's WGDP initiative, led by senior advisor Ivanka Trump. On a more somber note, Senegal's leaders and I also talked about Islamist terrorism, which endangers 350 million people right here in West Africa. It threatens Americans too, and we are counting on Senegal. It is an important ally in this fight, and I assured our friends that the U.S. will keep up this fight as well. In addition, we discussed how the United States can continue training and supporting Senegalese peacekeepers in the region. Their success, helping transition the Gambia to a democracy, is a historic legacy. We also talked about health partnership. The President's Malaria Initiative continues to deliver. Under-5 mortality is down by 55 percent over just eight years, and infant mortality is down by 17 percent in just the past four years. Hundreds of thousands of lives have been saved. We're helping, too, to adapt to new threats. The CDC and USAID are working with your government to prepare for any potential outbreaks of diseases, including the coronavirus. Mr. Foreign Minister, we deeply value our relationship with the Senegalese people and with you, and we're here to help. Thank you again for being such a gracious host. Thank you very much. Radio Sénégal pour les questions. Merci beaucoup, Excellences. Bonjour. Je voudrais d'abord poser une première question à son référence, Michael Torpeau, le Secrétaire d'État américain. C'est votre premier visite en rappelant que depuis votre nomination, mais également une visite de ce niveau de Secrétaire d'État depuis l'avènement du Président Donald Trump à la tête des États-Unis. D'abord, pourquoi le choix du Sénégal ? Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal pourrait être un levier pour développer la politique américaine au niveau de la crise subsaharienne ? Son excellence, ce que je veux dire sur le Sénégal et les appels étrangers, vous l'avez dit, il y a une fréquence difficile, mais également la qualité et aussi les autorités américaines. Aujourd'hui, dans les perspectives, quels sont les secteurs dans lesquels cette préparation du Sénégal voudrait m'orienter et vouloir avoir aux grands bénéfices de notre pays, autrement les secteurs de la politique de l'État ? Oui, merci pour cette question. Oui, j'ai choisi Sénégal avec grand intention. C'était très purposeful. Ils sont un grand partner de l'Union de l'État. Ils partent notre démocratique de l'État. Ils sont des gens de tous les religions. Nous avons tellement en commun. Nous considérons Sénégal à être un anchor pour la démocratie en Afrique et un linchpin pour la sécurité aussi. Nous sommes comptons à la Sénégal et les Sénégalistes de l'État. Nous sommes à tous les deux missions de l'État. Ils sont très connectés. Sous sécurité permet de l'économie, et l'économie permet de l'économie, et l'économie permet de l'économie, pour en turn, de l'économie. Ils sont des conseils de l'économie et de l'économie. Sénégal est un vrai leader pour l'économie. C'est pourquoi je voulais être ici aujourd'hui et pourquoi je choisi cette première stoppe sur l'État à l'Afrique. Merci pour votre question. Merci. Je pense que le secrétaire d'État américain a répondu à la question à ma place. Le président Macky Sall est arrivé au pouvoir en 2012. Et à partir de 2014, il a mis en œuvre le plan Sénégal émergent. Répondant à une question des partenaires techniques et financiers qui nous disaient « Mais qu'est-ce qui a changé au Sénégal pour que vous puissiez penser que le pays va aller à d'autres étapes dans sa vie économique ? » Nous avions répondu que c'était le leadership du président Macky Sall. Justement, ce leadership a permis d'avoir une croissance forte. Ce leadership a permis d'avoir un cadre macroéconomique assaini. Ce leadership a permis de renforcer la démocratie et la paix. Et c'est pour cela que nos partenaires traditionnels, ayant confiance à la vision du président, nous apportent un soutien réaffirmé. Les relations entre les États-Unis d'Amérique et le Sénégal remontent à très longtemps. Le corps de la paix est là depuis 1961, voire 1962 à peu près. Mais le Sénégal a bénéficié d'un second compact. Cela veut dire qu'en décidant de prendre les impôts des Américains pour aider un pays, le Sénégal a répondu à toutes les attentes des autorités américaines. Et cela a servi à quelque chose. Ces ressources ont été utilisées de manière transparente. Aujourd'hui, le Sénégal est un pays aussi ouvert. Nous participons de manière vigoureuse au maintien de la paix un peu partout dans le monde. Déjà au Liban, il y a quelques années, puis à l'ex-Zahir. Aujourd'hui, nous sommes au Mali, en Guinée-Bissau. Je pense que c'est autant d'efforts que la communauté internationale est en train de s'allier à travers ses multiples visites. Et justement, sur le Mali et sur d'autres pays, nous travaillons étroitement avec le gouvernement américain. Et aujourd'hui aussi, nous partageons la même philosophie. Prospérité, sécurité. Aujourd'hui, le Sénégal n'est pas loin des États-Unis. Nous sommes à 8 heures de bord. Seul l'océan est entre nous. Nous partageons les mêmes valeurs de liberté et de démocratie. Nous sommes un pays en croissance. Donc, nous voulons attirer des capitaux américains comme nous voulons attirer d'autres capitaux. Le Sénégal est un pays ouvert. Et vous verrez, effectivement, du point de vue de notre diplomatie, une très grande ouverture vers les pays émergents, mais aussi vers nos alliés traditionnels, que sont les États-Unis. Voilà pourquoi nous nous réjouissons de la visite. Mais voilà aussi pourquoi nous devons faire encore beaucoup plus d'efforts pour continuer de mériter cette confiance de la communauté internationale. Je vous remercie. Nous allons passer la parole au porte-parole de M. Pompeo pour la presse américaine. Nick Wadams, Bloomberg. Mr. Foreign Minister, for you, the U.S. is considering a strategy to draw down troops in West Africa. That's currently under review. Did you discuss that matter with the Secretary of State, and are you urging the U.S. not to draw down its troops? And could you talk a little bit further about the imminency of the threat regarding Islamic extremism and ISIS here in West Africa? And then, Mr. Secretary, would you support a strategy that would draw down American troops in West Africa, particularly given your own stated concern about the ISIS fight moving to the region? And then, if I may, just on coronavirus, are you concerned about the growing possibility of a broader pandemic now that an American has tested positive after coming off this cruise ship in Cambodia? Thank you. Nous souhaitons que les Américains continuent de nous aider dans le domaine de la sécurité. Nous souhaitons que les Américains continuent de nous aider dans le domaine de la formation, dans le domaine du renseignement. Cela a été discuté et avec le président de la République et avec moi-même tout à l'heure. Maintenant, nous respectons la position des États-Unis et c'est la raison pour laquelle il y a un adage bien de chez nous qui dit « Aie toi, le ciel t'aidera ». Aujourd'hui, dans ces conflits, il est important que l'Afrique puisse monter en première ligne. Cela nous semble être extrêmement important. Nous avons les hommes qu'il faut. Il nous manque certainement des informations. Il nous manque certainement des équipements. Et nous avons pensé, et c'est ça l'idée du président Matissal, c'est de dire qu'on doit d'abord prélever les impôts des concitoyens, des Africains, les affecter d'abord à la sécurité et demander pour le gap que la communauté internationale, y compris les États-Unis, nous soutienne. C'est pour cela que le président Matissal a estimé un accord. Il faut qu'on discute avec la communauté internationale, notamment le Fonds monétaire international, qui est un partenaire, pour que des pays comme les nôtres, qui ont un accord avec le Fonds qui limite le déficit à 3%, et de même que les autres pays de l'UEMOA, qu'on rajoute 1% de déficit financé par la dette, c'est-à-dire que nous, nous paierons, que les générations futures vont payer, et que ces ressources soient utilisées de manière transparente pour permettre de renforcer notre sécurité intérieure, premièrement, mais de pouvoir aussi soutenir les pays voisins, le Mali ou le Burkina, qui sont aujourd'hui, qui ont des difficultés. Seulement c'est après cela qu'il nous faut demander le soutien opérationnel, militaire des forces combattantes des États-Unis. Mais avant cela, nous pensons qu'il faut que les Africains, quand même, qu'on mette des ressources humaines, mais nous n'avons pas de moyens. Mais dans ces moyens, nous avons une piste. Si la piste peut venir de notre mécanisme que les États-Unis pourront mettre en place en relation avec les autres pays de l'OCDE, nous sommes ouverts. Mais nous pensons aujourd'hui que cette proposition faite par le président Macky Sall pour prélever 1% de notre PIB nous semblait être une proposition pertinente pour préserver d'abord notre stabilité, et notre sécurité, mais aussi avoir des moyens pour soutenir nos parents qui sont au Mali et qui sont au Burkina Faso. S'agissant maintenant de la menace, malheureusement, le terrorisme n'a pas de frontière. Et ça coûte très cher aujourd'hui. Donc, oui, nous sommes sous la menace, même si avec l'aide de tous nos partenaires, y compris les États-Unis, mais aussi par les moyens que nous avons mis en œuvre au Sénégal, jusqu'à présent, le pays est préservé, mais heureusement, nous avons un cadre qui facilite tout cela. Le Sénégal a un islam globalement modéré. Nous sommes un pays très ouvert. On ne peut pas reconnaître au Sénégal qui est chrétien, qui ne l'est pas, qui est musulman, qui ne l'est pas. Et je disais tout à l'heure au secrétaire d'État, le premier président sénégalais fut chrétien. C'était en 1960. En ce moment, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés. Le second, son épouse était chrétienne. Donc, au Sénégal, nous n'avons pas ces problèmes, nous n'avons pas ces considérations, mais nous sommes dans un monde très ouvert. Il faut quand même que l'on puisse se prémunir, que l'on puisse garantir la sécurité de toutes les personnes qui vivent au Sénégal. Malheureusement, nous n'avons pas assez de moyens et c'est la raison pour laquelle nous voulons d'abord utiliser nos moyens propres, ici au Sénégal, mais utiliser ces moyens pour aider les autres. et je pense que c'est quelque chose sur lequel nous comptons sur le soutien du gouvernement des États-Unis et nous l'avons demandé tout à l'heure au secrétaire d'État de faire le plaidoyer au niveau de son administration. Je vous remercie. Excellences, nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Chers amis de la presse nationale, très bon. Oui. La presse nationale et internationale, nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à notre... Je pense que le Premier ministre a fait une bonne description. Nous avons eu beaucoup de conversation sur les problèmes de sécurité ici, sur l'Amérique du rôle de ces. Nous avons eu l'acquéris que le département de l'État est en train de faire de l'État à l'État de 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 l'État. Nous avons eu une signature en játé de l'État de l'État de l'État. Ecoutez-lui les Premiers carburants. Je crois que les personnes de l'État de l'État de l'État à l'État de l'État bathaternois membres de l'État européenne, I don't think that particular instance changes the analysis of what's going on with the coronavirus around the world. But I think we all need to be mindful of the serious nature of the threat that is posed, especially in places that don't have significant health care infrastructure. I was talking with our ambassador today. We have CDC officials here in Senegal. We have CDC officials in the United States in many countries around the world, and we're prepared to do everything that the United States can do to reduce the risk to populations, especially those populations where there is not significant capable health care infrastructure. That presents a lot of risk, and we are already doing our best. We announced $100 million or up to $100 million of assistance now a week or 10 days ago. We're prepared to do all that America can to reduce the threat and risk from this virus. and thank you very much. And thank you, Excellence. We invite you to the right hand. Thank you. Thank you. Thank you.